Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, c'est le document d'urbanisme qui régit tout le site patrimonial remarquable d'Avignon, c'est-à-dire tout l'intramuros. La première phase de la révision du PSMV, du plan de sauvegarde et de mise en valeur, consiste à réaliser effectivement un inventaire du patrimoine, immeuble par immeuble. On a fait les premiers tests ce matin sur l'îlot qu'on appelle l'îlot des Augustins, qui a été construit sur l'ancien couvent des Augustins. On avait boité en amont des visites pour informer les habitants de la démarche. C'est une étude qui va se dérouler sur cinq ans. Donc c'est une étude en profondeur qui vise à établir un diagnostic sur toute une série de thématiques, le patrimoine évidemment, mais le logement, les espaces publics, l'eau dans la ville, et qui passe par un travail d'investigation, de visite des immeubles pour en reconnaître les qualités, alors les qualités extérieures depuis l'espace public, mais aussi les qualités intérieures, ça veut dire que ça peut concerner des éléments de décor ou des vestiges, de structures plus anciennes, comme nous avons pu le voir ce matin. Et puis c'est aussi une mise à jour pour les problématiques qui sont nouvelles, qui ont à voir avec l'environnement, avec l'écologie. Et on travaille en collaboration, en collaboration proche, c'est-à-dire que régulièrement l'équipe vient sur site. C'est un aller-retour, des regards croisés en quelque sorte, pour aboutir à un document, un document d'urbanisme patrimonial, on pourrait le qualifier comme ça, qui vise à protéger la ville, protéger la ville dans sa dimension patrimoniale, paysagère, environnementale, mais aussi à lui permettre d'évoluer, et d'évoluer au long cours. Et c'est très important parce que les villes vont être aujourd'hui, dans les décennies qui viennent, obligées de s'adapter, tout en continuant de garder ce qui en fait l'âme, c'est-à-dire ce patrimoine, c'est-à-dire l'histoire longue. Et je pense qu'il n'y a guère de meilleurs exemples qu'Avignon à ce propos. Sous-titrage Société Radio-Canada